Bonjour Monseigneur. Bonjour. Quel regard portez-vous sur la stratégie militaire de la France ? Ses engagements extérieurs sont-ils efficaces ? Oui, et je pense qu'ils sont efficaces à la taille de la France. C'est-à-dire que la France voudrait dans ses engagements extérieurs que bien d'autres pays se mettent avec elles, s'allient, je pense, à des pays européens qui pourraient contribuer bien plus qu'ils ne le font aujourd'hui pour précisément tendre, par exemple sur l'Afrique, un filet d'acier et de sécurité sur une zone immense, plus grande que l'Europe, je pense à l'opération Barkhane, et qui permet aujourd'hui, je ne dis pas de résoudre, mais au moins de contenir une menace armée très précise, un état de guerre, celui de la guerre contre l'islamisme. Pensez-vous la France bien armée pour faire face à la menace terroriste qui plane ? Nous sommes bien armés au sens où, jusque-là, nous avons relativement bien, compte tenu l'effet de cette guerre, même si, bien sûr, nous n'oublions pas les attentats, la séquence des attentats, même à Paris, au Danemark, en Tunisie et autres. Donc, nous sommes vraiment sur une ligne de crête, et il est certain qu'il nous faudrait plus de moyens, là, je me prononce, je dirais, comme un militaire, que je suis aussi, plus de moyens au niveau du renseignement. C'est une guerre très particulière, c'est une guerre qui se gagne sur le terrain, c'est vrai, pour une part dans les avions sans pilote, mais aussi pour une grande part dans les réseaux, dans le renseignement, dans tout ce qu'on peut. C'est d'abord une guerre qui doit être préventive, plus efficace, plutôt que de réagir à des attentats ou à des menaces. Peut-on être un bon chrétien et porter une arme de guerre ? C'est une vieille question, celle de l'objection de conscience. Et Mésormonnie a fait une étude très, très ample, chez les pères de l'Église, par exemple, pour savoir si effectivement les pères de l'Église conseillent de ne pas porter les armes. On ne trouve jamais cela. Pour les chrétiens, ça n'a jamais posé de problème avec des hommes célèbres, bien sûr, comme saint Maurice d'Agone, par exemple, martyr, qui n'est pas martyr parce qu'il a refusé de porter les armes, mais parce qu'il a refusé de tuer des chrétiens, ce qui n'est pas la même chose. Donc, effectivement, on peut, à condition d'avoir le cœur d'autant plus plein de l'Évangile qu'on porte des armes lourdes, on peut être à la fois chrétien et homme de guerre, pas simplement dans les combats spirituels, nous sommes tous appelés à cela, mais aussi dans des armes qui sont des armes de destruction. Ce qui pose la question, y a-t-il un usage particulièrement humain, j'oserais dire chrétien, de la violence ? Voilà ce à quoi tout militaire, au moins croyant, doit se confronter comme vraie question, bien sûr. Un fusil, c'est un fusil, une balle, c'est une balle, qu'on soit croyant, un croyant, qu'on la projette ou qu'on la reçoive, c'est le même effet. Mais y a-t-il dans l'usage des armes, et en particulier dans la manière de contrôler son cœur et ses sentiments, un usage chrétien de la violence ? Je répondrai sans hésiter oui, et en particulier dans la conscience que la vie qui nous est offerte, ou la vie qu'on va prendre en face de nous, c'est vraiment un don de Dieu. C'est-à-dire que même si on doit par mission abroger cette vie ou la sacrifier, la sienne ou celle de l'autre à côté, eh bien on le fera toujours vraiment sous les yeux d'un Dieu qui aime tout le monde, qui fait briller son soleil sur les bons et les méchants, en sachant qu'on ne sait jamais dans quelle catégorie exactement nous sommes. L'Église catholique est-elle assez pugnace pour défendre ses convictions dans le débat public ? Pugnace, je ne sais pas, oui, pugnace ou combative. Il est clair qu'aujourd'hui, les communiqués émanant de la conférence des évêques de France en particulier, sont de plus en plus claires. Encore une fois, nous n'avons pas d'autres armes, nous, que notre parole est une parole prophétique. Qu'on soit bien clair, il peut y avoir en tant que citoyen d'autres moyens d'action, bien entendu, et dans la légitimité de l'ordre établi, nous pouvons tout à fait, c'est un acte démocratique, descendre dans la rue, on peut manifester, on peut totalement aussi, par ce bulletin qu'on met dans l'urne, manifester que tel ou tel choix politique ne nous convient pas. Pour le reste, en tant que chrétien, et en particulier quand on a une autorité ecclésiale, nous savons que l'arme que nous donne le Seigneur, c'est l'arme de la prophétie, une parole prophétique, c'est-à-dire une parole qui peut être à temps ou à contre-temps, mais qui doit être vraiment en conjugaison totale avec la révélation, avec ce que Dieu nous dit sur son mystère et sur le mystère de l'homme. Je pense à ces débats sur la laïcité, mais je pense aujourd'hui à ces débats sur la famille, sur le mariage, sur la vie dans ses commencements, la vie dans sa conclusion. Eh bien, nous avons un message prophétique, et de façon très curieuse, paradoxale, mais les premiers chrétiens ont vécu la même chose. À la fois, nous sommes soumis à l'ordre, à la loi, nous prions même pour toutes nos autorités, il faut le savoir, il faut le redire, Pierre nous l'a dit, Saint Paul nous l'a dit aussi, et en même temps, si nous devons, par une parole qui nous vient de l'Esprit-Saint et de toute la tradition, dire que telle ou telle chose est mortifère, eh bien, nous aurons toujours le courage de le dire avec clarté. Sommes-nous aujourd'hui la proie d'idéologie qui ferait sournoisement leur chemin dans les consciences, comme la laïcité agressive, la théorie du genre ou la bien-pensance ? Très certainement. Alors, ce n'est pas en fait d'aujourd'hui, c'est-à-dire que Saint Paul nous parle justement de tous ces chrétiens qui sont soumis à tout vent de doctrine, comme il dit. Donc, toute époque, toute génération doit se méfier de ce qu'on peut exactement appeler une idéologie, c'est-à-dire des idées déconnectées de la réalité, n'est-ce pas ? On a le droit de penser, on a le droit, bien entendu, de faire de la recherche, philosophique, scientifique, etc. On a le droit d'avoir des idées, et même peut-être des idées neuves, créatrices. Mais l'idéologie, c'est un système d'idées qui ne tient pas compte au départ de la réalité, mais qui veut faire rentrer la réalité dans ses cases, parce que l'idéologie fonctionne par cases. Alors, face à ces idéologies, vous avez parlé du laïcisme par exemple, je pense aussi à l'islamisme dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des idéologies qui sont terribles, chacune à leur façon. Eh bien, nous avons à prendre garde à ne pas nous laisser corroder, corrompre intérieurement. Voilà. Quel est le plus grand ennemi de la France aujourd'hui ? Moi, je pense que le pire ennemi de la France, c'est la France. C'est-à-dire que tout corps est attaqué de l'intérieur ou de l'extérieur. Tant qu'on est attaqué de l'extérieur, eh bien, très rapidement, et je pense à la France, mais je pense aussi à l'Église, ou à des corps profondément unis, esplendides et appelés à durer, tant qu'on est attaqué de l'extérieur, ça va même plutôt nous rendre plus forts, plus un. Ça va faire grandir notre cohésion, comme disent les militaires. Voilà. On fait front contre les adversaires reconnus de l'extérieur. C'est pour ça que je dirais très volontiers le pire ennemi de la France, ce sont les Français, s'ils ne s'unissent pas entre eux, derrière un projet, derrière un grand projet politique, derrière, pour nos communautés chrétiennes, un projet pastoral, c'est cela. Voilà. Ensuite, tous ces courants qui viennent de l'extérieur et qui vont traverser notre sol et peut-être notre tête ne seront dangereux que dans la mesure où nous ne sommes pas unis. Face à tout cela, comment les chrétiens peuvent-ils agir ? En comptant seulement sur la grâce ? S'il n'y avait que le mystère de la grâce, nous serions des piétistes, n'est-ce pas ? Comme on disait au XIXe siècle. Et donc, l'art de la théologie catholique, avec une grande diversité, ça a toujours été de conjuguer l'effort humain et le don de Dieu. La grâce et le mérite, comme on disait en théologie. Donc, il faut compter sur la grâce, il faut vraiment que nous puissions avoir en France ces aspirateurs de la grâce, que sont les monastères, par exemple, la vie consacrée. C'est très certainement aussi à tout chrétien de l'être à son tour, comme une sorte d'aspirateur, pour attirer vraiment, comme le paratonnerre attire la foudre, n'est-ce pas ? Attirer la grâce sur un point particulier de l'espace et du temps. Mais en même temps, il nous faut nous engager dans la société. Et je crois qu'il y a une base fondamentale à tout engagement chrétien, qu'il soit dans sa famille, qu'il soit dans le monde de l'éducation, dans le monde économique, politique, militaire. Il faut une forme d'engagement particulière qui part de ceci. Cette question-là, quel regard je porte sur la société et le monde d'aujourd'hui ? Si c'est un regard de jugement ou de peur ou de défiance ou de provocation, alors il vaut mieux ne pas s'engager. Le chrétien s'engage avec le même regard qu'à Dieu sur le monde, un regard de miséricorde. Alors voilà, je pourrais terminer en disant, prenez des engagements, le pape nous y invite, par exemple en politique, mais attention, portez sur le monde un regard vraiment de miséricorde. Souffrez-vous de la souffrance du monde. Si c'est le cas, alors allez-y. Sous-titrage ST' 501